En fait moi je suis artiste plasticien, je travaille le cuir essentiellement, c'est ma matière de prédilection donc mon parcours concernant la peau c'est quelque chose que j'ai toujours apprécié, travaillé dès mon plus jeune âge. Je me rappelle quand j'avais une saine d'années déjà je faisais des pendentifs en cuir donc avec l'Afrique ou les symboles de Berlin. C'est par la suite que je me suis rendu compte que c'était une histoire qui a toujours été en en fait avec les années, à force de travailler la matière, je me suis rendu compte que j'avais un rapport avec la peau, donc le lien avec l'animal qui était très fort et j'ai une réelle sensibilité face à ça. Mon nom d'artiste, c'est l'avis qu'il m'a donné étant donné que c'est le nom du côté de mon père, du Bénin, donc Ganglo en fait c'est le nom du côté paternel d'Afrique. Mes inspirations, elles vont être très urbaines, donc c'est par le fil de mes voyages, mais ce que j'ai pu voir en termes de couleurs, la mixité des matières, des styles à travers les villes comme Dakar, Cotonou, au Burkina, les endroits où j'ai pu voyager, New York et tout et essayer de mixer un petit peu tout ça et du coup ça fait le style que j'essaie de mettre en avant. Le message après il est libre à chacun par rapport à ce que moi je présente, mon travail, après les émotions je sais qu'elles sont tellement diverses et multiples, c'est vrai que quand je travaille les masques, c'est quelque chose au niveau des émotions, je sais qu'il y a vraiment une grande diversité. Après, moi mon message c'est justement de prendre conscience de cette mixité artistique, donc pour les masques c'est vraiment le lien du culte avec la matière première. Et moi j'ai un vrai, 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 un vrai respect de la matière, donc voilà, c'est ce côté spirituel que j'essaie de concilier avec le support qui est le bois. Là je parle un peu concernant les masques. Et après j'espère que derrière cette mixité, ce travail là, se dégage des émotions diverses, que les gens qui me suivent peuvent ressentir. Les challenges auxquels j'ai dû faire face, c'est, étant donné que je suis autodidacte, c'est de travailler le plus possible. Donc en sachant que étant donné que j'ai pas été formé, je suis obligé de, je suis confronté à beaucoup d'heures de travail pour arriver à un produit vraiment parfait. Et après le challenge, c'est de surmonter les difficultés financières parce que, comme tout artiste, c'est pas évident, il faut monter ses structures et avancer quoi. Donc même au début, on sait que c'est pas simple, mais après moi je suis un passionné, donc je fais des choses avec amour. Au-delà de l'apparence, il n'y a qu'une chose pour moi qui est importante, c'est la qualité du travail. Donc en France, c'est quelque chose qui est culturel. Le savoir-faire français, c'est quelque chose qui est réel. Donc moi j'ai grandi ici, je sais que je m'entoure d'artistes, créateurs, designers qui font des choses de qualité. Et on a la chance d'être à Paris, du coup, il y a même des artistes qui viennent du monde entier. Ça nous permet de voir un petit peu les différentes créations. Et aujourd'hui, on se doit d'être performants en termes de qualité. Mes journées de travail, elles sont organisées de manière à être structurées. En fait, étant donné que j'ai trois secteurs. Donc j'ai les créations textiles que je fais. Donc ça, c'est la sous-traitance et donc c'est une gestion qui est différente. Et après, comment j'organise mes journées de travail ? En fait, quand je travaille sur les masques, je vais faire que ça. C'est-à-dire, je vais me concentrer uniquement sur les masques et voilà. Donc je vais bosser. Maintenant, c'est vrai que c'est des journées de 10 heures, voire 12. Et s'il faut faire 14 heures de taf, on le fait. Donc moi, mon statut, je suis à la Maison des Artistes. Et voilà. Donc je travaille en tant qu'artiste. Je pense qu'en tant qu'artiste, on se sent toujours isolé à partir du moment où on développe notre activité. C'est quelque chose qu'on... Après, on a la chance d'avoir des réseaux qui nous permettent d'avoir un peu de visibilité. Mais c'est pas le tout. Derrière, il faut des marchés, des structures qui sont en place. Pareil, c'est l'offre et la demande. Donc derrière ça, il faut pouvoir vendre. Donc voilà, avec des structures qui sont en place. Le projet pour la suite, c'est essayer de faire des créations murales. Et continuer mes événements, exposer, avancer et optimiser la qualité de mes créations. D'accord, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada